« Quelle étrange coutume ! » s'étonnait Schmar, l'extraterrestre invité sur le rorcal. « Bah, c'est un anniversaire, quoi ! » s'exclama Aladita. « On sauve des cadeaux à un anniversaire ! » « Nous, les Schmar Black, ne possédons rien. Nous n'avons besoin de rien. De toute façon, il n'y a presque rien de solide dans la nébuleuse. » Schmar, cette étrange créature énergétique, avait élu domicile dans l'ordinateur central. Il était composé d'électricité, ce qui lui permettait de prendre le contrôle de l'ordinateur. Il pouvait se servir des caméras, des portes, des ascenseurs, et des haut-parleurs, même si sa voix sonnait bizarrement, comme celle d'un robot dans un vieux film. En quelques heures à peine, l'extraterrestre avait lu tout ce qu'il y avait à lire dans les bases de données du rorcal. Il avait appris énormément de choses sur les humains, la Terre, les sciences. « Mais que mangez-vous ? » demanda Yuri. « Vous devez bien avoir des besoins, une façon de remplacer l'énergie que vous utilisez. » « Tout comme vous consommez de la nourriture solide pour alimenter vos corps solides, » répondit Schmar, « nous absorbons de l'énergie qui provient de la naine blanche, qui est au centre de la nébuleuse. » « Une naine blanche ? » demanda Aladita. « Une étoile en fin de vie, » répondit Yuri, « qui doit être à l'origine de la nébuleuse, d'ailleurs. » Les enfants et Schmar adoraient parler de leur vie respective. C'était tellement différent que ça en devenait extraordinaire. Apprendre à connaître et à comprendre des modes de vie si étranges, c'était passionnant. « Tu manges des bouts d'étoiles ! » s'étonna Aladita. « Non, juste l'énergie qu'elle émet. D'une certaine façon, comme les plantes de ta planète se servent des rayons du soleil. » « Comment vas-tu faire maintenant que t'es ici ? » dit Xia. « Tu ne risques pas de mourir de faim ? » « Si, bien sûr, » répondit Schmar, toujours sur le même ton. « Cela devrait prendre environ trente de vos années. Cela nous laisse le temps de trouver une étoile où je pourrais me nourrir. » Max rigola franchement. « Moi, je tiens pas trente ans si j'ai pas un bon repas. » Il fallait plus qu'une conversation sur la nourriture pour détourner Aladita de son idée première. « Mais si vous n'avez rien, si vous n'offrez pas de cadeaux, vous faites quoi ? » Il y eut un long silence pendant lequel Schmar réfléchit à une réponse que les humains pourraient comprendre. « Pour commencer, nous n'avons pas de besoins matériels. Pas de maison, pas de voiture, pas d'ordinateur ou de décoration. » « Pour nous, il n'est pas utile de travailler pour fabriquer ce genre de choses. » « Les enfants écoutaient la voix métallique sans faire un bruit. » « Nos vies tournent autour des contacts que nous avons entre nous, nos discussions, nos jeux. » « Nous passons aussi beaucoup de temps à contempler les beautés qui s'offrent à nous. » « Et je peux vous dire que la nébuleuse en est pleine. » « Même de l'extérieur, la nébuleuse était un spectacle extraordinaire. » « Bien sûr, nous créons aussi. Mais c'est toujours éphémère. » « Par exemple, nous avons quelque chose qui pourrait être comparé à votre musique. » « Nous en jouons et nous dansons. Mais jamais nous n'enregistrons. » « Nous en jouons dans son énergie, comme vous vous baignez dans la mer. » Les enfants prirent quelques minutes pour réfléchir à ce que venait d'expliquer Shemar. Imaginer ce que pouvait être la vie dans la nébuleuse était à la fois difficile et fascinant. « Je suis désolé de vous interrompre, » dit Xia. « Mais il va bientôt falloir que je passe en vitesse réduite. Nous approchons du système solaire où nous espérons trouver un endroit pour vivre. » Depuis l'accident qui avait figé tous les autres passagers du Rorcal dans le temps, le vaisseau ne se mettait plus à vibrer et à tanguer comme avant. Xia mettait tout de même un point d'honneur à ce que tout le monde soit assis et attaché lorsqu'elle effectuait des manœuvres de pilotage. « Je n'ai toujours pas compris, » dit Aladita. « C'est une lune qu'on va visiter, c'est ça ? » « Oui, » répondit Yuri. « Mais cette lune est plus grosse que la nôtre. » « Et elle est aussi composée en partie d'eau. » « Elle possède une atmosphère qui contient de l'oxygène et qu'on pourra peut-être respirer. » « Les températures seront un peu trop chaudes, par contre une dizaine degrés de plus que la Terre. » « Super ! » s'exclame un axe. « Je prendrai mon maillot de bain. » Les quatre amis regardaient l'espace, bouche bée. Depuis la baie d'observation, le spectacle était presque aussi beau que la nébuleuse dans laquelle vivaient l'Echmarblak. Une gigantesque planète gazeuse comme Jupiter ou Saturne brillait devant eux. Ses couleurs pastelles allaient du blanc à l'ocre rouge. Autour d'elle s'étiraient des anneaux gigantesques de poussière, de morceaux de glace et d'astéroïdes, dans lesquels évoluaient de grosses lunes multicolores. On aurait dit des baleines de roche dans une mer de cailloux. « Oh ! » s'exclama soudain Aladita en tendant le doigt vers une extrémité de l'anneau. « Vous avez vu cette grosse lune noire là-bas ? » « On dirait qu'elle a été toute rayée avec des crayons rouges. » « Super joli ! » « Ce sont des rivières de lave, » expliqua Yuri en plissant les yeux. « On voit aussi des éruptions volcaniques un peu partout. Il doit y avoir des tremblements de terre tout le temps qui font des fissures à la surface. Il y a même des lacs de lave, et la roche y est si chaude que nos chaussures fonderaient en quelques secondes si on marchait dessus. » « D'après les instruments du Rorkal, la température à la surface est en moyenne de 270 degrés, » fit la voix de robot de Schmar. « Un coin charmant ! » commenta Xia. Derrière l'immense planète, un point blanc brillait si fort que la vitre devait se noircir comme des lunettes de soleil pour que leurs yeux ne soient pas abîmés. C'était le lointain soleil de ce système. « Waouh ! Regardez celle-là ! Elle me tente beaucoup plus pour mes prochaines vacances ! » dit Max en montrant une autre lune. Le Rorkal était en orbite et faisait le tour de la géante gazeuse pour observer tous ses satellites. Au fur et à mesure qu'ils tournaient, les enfants voyaient apparaître les lunes les unes après les autres. La dernière venue était superbe, presque entièrement bleue et verte, comme une version miniature de la Terre sans glace au pôle nord et au pôle sud. « Oxygène, azote, dioxyde de carbone, nitro, nitropeux, de la vapeur d'eau... » Yuri marmonnait en regardant la lune avec attention. Ses yeux donnaient l'impression de briller dans la pénombre de la baie d'observation. « Il a dit quoi ? » demanda la dita à Max. « Si j'ai bien compris que l'air semble respirable. » « Et il ne risque pas d'y avoir des microbes ? » dit Xia. « Si, bien sûr ! » répondit Yuri en souriant. « Mais ces microbes ne seront pas adaptés à notre biologie. Un microbe sur la Terre a évolué, c'est adapté aux espèces qui y vivent. C'est pour ça qu'il peut rentrer dans nos cellules, s'y multiplier et nous rendre malades. » « Si, les chances qu'un virus ou un microbe, une bactérie, n'importe quel pathogène puissent nous infecter sont ridiculement faibles. » « T'es sûr ? » dit Aladita pas très rassuré. « Oui, il est déjà très rare qu'un microbe puisse passer d'une espèce à l'autre sur la même planète. D'un chien à toi par exemple. Alors t'imagines sur une autre planète ? » « Tant mieux, j'ai eu assez de fièvre ces dernières semaines ! » Les amis regardaient la belle lune s'approcher doucement du rorcal. Un détail dérangeait Max, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Il voyait de grands espaces verts qui devaient être des plaines ou des forêts, des traits bleus et sinueux qui dessinaient des fleuves et des rivières, des lacs, des mers. « Ça y est ! » s'exclama-t-il soudain. « J'ai trouvé ce qui cloche ! » « Il n'y a presque pas de nuages ! » « Quand on regarde la Terre depuis l'espace, on voit beaucoup de nuages. Ici, il n'y a presque rien. » « Mais s'il ne pleut pas, » continue Axia, « D'où vient l'eau ? » « De là ! » répondit Yuri en désignant une lune qui venait de surgir de derrière la planète. La nouvelle venue était toute blanche, brillante comme un éclat de cristal sous le soleil. Elle était entourée d'un brouillard de lumière et laissait derrière elle une traînée comme la queue d'une comète. C'était magnifique ! « C'est une lune de glace ! » souffla Yuri. « Dessus, il y a des milliers de volcans qui crachent de l'eau vers l'espace. » Soudain, Axia bondit de son fauteuil et s'étira. « Bon, assez regarder le paysage, j'en peux plus. Si cette lune est habitable, on ne le saura pas d'ici. On sait déjà qu'on peut y respirer, qu'on peut y marcher sans cuir et sans geler, qu'il y a des lacs, moi, je suis là à la navette ! » Les quatre amis s'éparpillèrent aussitôt pour prendre leurs affaires. Ils souriaient tous, heureux à la perspective de respirer à l'air libre. Max fut, et de loin, le premier arrivé. Il attendait les autres en trépignant lorsque la voix de Schmar résonna dans son oreillette. « Fais attention lorsque tu te déplaceras sur cette lune. La gravité y est six fois plus faible que celle de la Terre, ou celle qui est créée sur le Rorkal. Si tu cours trop vite, tu risquerais d'atteindre la vitesse de libération. » « La vitesse de libération ? » répéta Max incrédule. « Mais qu'est-ce que c'est ? » « C'est la vitesse à laquelle tu t'arracherais à la gravité de la lune. Tu courrais tout droit vers l'espace. J'ai cru comprendre que votre espace ne peut pas vivre bien longtemps dans le vide. » « On ne peut pas y vivre du tout ! » s'exclama le petit français. « Je ferai attention. » « Si tu sens tes pieds commencer à moins accrocher sur le sol, à chacun de tes pas, ralenti. » Xia s'était bien entraînée. Elle contrôlait la navette d'une main de maître. C'était un petit vaisseau tout noir qui ressemblait un peu à un avion fuselé, à l'air très solide. Les réacteurs étaient placés au bout des ailes et pouvaient pivoter pour permettre d'atterrir verticalement, comme un hélicoptère. Pour le plaisir, Xia avait peint des éclairs sur les côtés de l'appareil. Les quatre amis, restés en contact avec Schmar par radio, regardaient s'approcher leur objectif par la fenêtre du cockpit. « Regardez ! » dit Yuri en montrant une traînée blanche et brillante devant eux. « Ce sont des cristaux de glace propulsés par l'autre lune. » « De glace, dis-tu ? » dit Xia mal à l'aise. « C'est solide, la glace ! » « Et ils vont très vite ! » murmura Max. Les cristaux volaient dans l'espace comme des couteaux lancés à pleine vitesse. La plupart d'entre eux étaient restés invisibles jusqu'au dernier moment, car la glace était transparente. Il n'y avait que les fragments éclairés qui miroitaient dans la lumière. Tous ceux qui étaient dans l'ombre de la navette, dans l'ombre de la lune, dans l'ombre des anneaux de la planète, étaient indétectables. La navette du Rorcal rentra dans le nuage de glace. Les impacts se mirent à résonner à l'intérieur comme s'ils se faisaient mitrailler par toute une armée. « Ma belle peinture ! » cria Xia avant d'inverser le sens des moteurs pour ralentir. Tout le monde fut projeté vers l'avant par le freinage. Les ceintures de sécurité se tendirent brusquement pour les retenir sur leur fauteuil. Heureusement que la jeune chinoise avait insisté pour qu'ils s'attachent bien. « Règle numéro 4, bien attacher sa ceinture ! » avait-elle dit à tout le monde. Personne n'avait voulu lui demander quelles étaient les trois premières règles. « Ne ralentis pas ! » s'exclama soudain Yuri. Xia en toute confiance remit les gaz à fond avant de demander pourquoi. « Parce que c'est pas nous qu'allons le plus vite ! Ce sont les éclats de glace ! » répondit-il. « Si on ralentit, on passera juste plus de temps dans le nuage à se faire laminer ! » La navette accéléra en les écrasant au fond de leur siège. Aladita brillait d'une jolie lumière bleue scintillante. Elle s'était à nouveau entourée de son armure d'énergie. Yuri regardait à travers la vitre à la recherche d'un chemin plus dégagé. Il guidait Xia, qui était fermement accroché aux commandes, concentré à l'extrême. « Par ici ! Par là ! À droite ! Plus haut ! » Soudain, une console explosa et des flammes jaillirent dans l'habitacle. Contrairement au Rorcal, la navette n'avait pas de générateur de gravité et ils étaient tous en apesanteur. Cela signifiait que, sans les ceintures de sécurité, ils flotteraient dans l'air comme des bulles de savon. Un incendie, c'est déjà impressionnant sur la Terre, mais dans l'espace, il se propage à une vitesse folle. Les flammes étaient rondes comme des ballons et volaient dans tous les sens. Lorsqu'elles touchaient un mur ou un objet, elles s'étalaient dessus comme si le feu était liquide. Max jaillit de son fauteuil à une vitesse ahurissante, fusant dans la cabine pour attraper une couverture et essayer d'empêcher ses amis de se faire brûler. Il volait dans un sens, puis dans l'autre, comme une bille de flipper, essayant au mieux d'étouffer les flammes qui coulaient partout. Aladita perdit soudainement son armure brillante et Max craignit un instant qu'elle soit blessée. Mais non, la jeune fille se concentra vers la console qui brûlait et l'entoura d'une sphère d'énergie bleutée. Les flammes contenues brûlaient rapidement leur oxygène et le feu s'éteignit. La navette ne raisonnait plus des impacts des fragments de glace. Ils étaient enfin passés au travers. « Heureusement que j'écoute bien à l'école ! » dit fièrement Aladita à Max, qui flottait devant elle le visage noir de suie. Un pompier était venu nous expliquer le triangle du feu. Il faut trois choses pour que ça brûle. Carburant à brûler, comme le plastique de la console. un comburant pour le faire brûler, l'oxygène de l'air et une source de chaleur pour allumer tout ça. « Et t'as privé le feu de son oxygène en l'enfermant dans une sphère d'énergie. Bravo Alad ! » s'écria Yuri depuis le poste de pilotage. « Oui ! » reprit la jeune indienne. « Mais c'était quoi le troisième côté du triangle, la source de chaleur ? » « Les vibrations des coups que nous recevions ont dû provoquer une étincelle, un court-circuit dans la console ! » répondit Max en s'essuant le visage avec son t-shirt à moitié brûlé. « Aïe ! » Il s'était cogné la tête au plafond et tourné maintenant sur lui-même en se frottant le crâne. « Vous allez bien derrière ? » demanda Yuri. « Moi, oui ! » dit Aladita en rigolant. « Mais Max va avoir une bosse. Il a enfreint la règle numéro 4 ! » « Retourne t'attacher, Max ! » dit Xia gentiment. « Je vais bientôt devoir ralentir pour entrer dans l'atmosphère de la lune. Ce serait dommage que tu t'écrases sur la fenêtre après nous avoir sauvé des flammes ! » D'une main, Max repoussa doucement le mur et plana jusqu'à son siège. Il mit sa ceinture de sécurité sans se plaindre. La pesanteur, c'était sympa, mais trop risqué. C'était déjà difficile de ne pas se cogner les petits doigts de pied sur les meubles de sa chambre s'il fallait aussi surveiller le plafond, il n'allait pas s'en sortir. « Attention, on va rentrer dans l'atmosphère ! » dit Xia un peu tendu. « Et alors ? » demanda Aladita. La navette se mit soudain à vibrer et la vent rougit à cause de la chaleur. « On arrive là où il y a de l'air, » répondit Max, « mais on va très vite ! Du coup, ça va créer des frottements qui vont chauffer le nez de la navette, comme quand tu frottes tes deux mains l'une contre l'autre très vite ! » Des flammes commençaient à danser tout autour d'eux. Vu de l'extérieur, ils devaient ressembler à une boule de feu avec deux ailes noires. Xia transpirait un peu. Elle s'était entraînée sur l'ordinateur du Rorkal, mais elle n'avait encore jamais fait ça en vrai. Elle avait peut-être oublié quelque chose. La navette pouvait avoir subi des dégâts à cause des éclats de glace. Son bouclier prévu pour les protéger des flammes était peut-être abîmé. Les questions s'enchaînaient dans sa tête, mais ses mains ne tremblaient pas. Yuri lui fit un clin d'œil confiant. Au bout de quelques minutes, la navette avait suffisamment ralenti et les flammes disparurent. Par les vitres du cockpit, ils contemplèrent soudain un paysage paradisiaque. Ils survolaient une grande plaine bordée d'une forêt aux arbres immenses, plus grand qu'aucun arbre de la terre. Les couleurs étaient magnifiques. Une rivière d'eau pure et transparente scintillait sous la navette. Des fleurs de toutes les couleurs s'ouvraient aux rayons blancs de leur soleil. « Accrochez-vous, on se pose ! » annonça Xia. Xia avait un peu serré les dents, mais l'atterrissage avait été parfait. La navette était maintenant posée sur des sortes de gros skis qui sortaient de ses ailes. Les réacteurs étaient dirigés vers le bas, prêts à pousser pour redécoller. « Pfiouf ! » fit la Chinoise en se reculant sur son siège. « Voilà qui est fait ! Il ne reste plus qu'à espérer que le retour sur le Rorcal sera aussi facile. » « Facile ! » s'étouffa Max qui était encore couvert de cendres. « C'est une blague ? » « De quoi tu te plains ? » se moqua Yuri. « Elle a seulement mille feux à l'intérieur de la navette ! » Aladita n'écoutait pas. Elle avait déjà décroché sa ceinture et ouvrait la porte intérieure du sas. Les autres la rejoignirent rapidement. La porte derrière eux se referma et la jeune fille posa la main sur le bouton de la porte extérieure. « Attends ! » dit Max. « On se fait une promesse d'abord. Quelles que soient les planètes ou les lunes qu'on trouvera, on ne laissera pas les adultes tout bousiller comme ils l'ont fait sur la Terre. Ok ? » « Promis ! » répondit aussitôt Aladita en sautillant. « Promis ! » fire Yuri et Xia en même temps. « Après tout, » continua Max. « On est des super-héros ! » Et Aladita ouvrit la porte. Les enfants restèrent sans voix. La plaine était couverte d'une herbe haute de près de 2 mètres qui ondulait doucement dans une brise légère. On aurait dit des algues dans la mer. Plus loin, la forêt formait un mur vert éclatant d'une hauteur vertigineuse. Une véritable falaise végétale. Tout autour des troncs, de fines branches et des feuilles interminables s'entremêlaient gracieusement. « La faible gravité permet aux plantes de pousser plus haut et d'être moins épaisse, » expliqua Yuri. Dépassant au-dessus de l'horizon, ils apercevaient la moitié de la planète autour de laquelle ils tournaient. Énorme, magnifique, aux couleurs douces d'orange, de rouge et de blanc, elle couvrait presque la moitié du ciel bleu très clair. L'autre moitié était coupée en deux par l'anneau d'astéroïde, de lune et de glace qui se dessinaient blancs éclatants comme un arc-en-ciel géant. Le soleil, pour sa part, était tout petit, juste une bille éblouissante perdue au loin, au ras de l'horizon. « Là, on est sûr qu'on n'est pas sur Terre ! » souffla Aladita impressionné. Ils admiraient le spectacle, se sentant soudainement vraiment très, très loin de chez eux. « Bon, c'est sacrément prometteur tout ça ! » s'exclama Xia. « Allons un peu visiter cette lune. Ce n'est peut-être pas bien grand, mais ça donne envie de s'y installer. » Elle sauta dehors avec enthousiasme et se fit emporter par son élan. Elle n'avait pas bien calculé la différence de gravité entre cette lune et la Terre. Ici, ils pesaient tous six fois moins lourds qu'ils en avaient l'habitude, comme sur la lune qui tourne autour de la Terre. Elle sauta de plusieurs mètres en avant et trébucha en retombant. Elle roula dans l'herbe en rillant. Max se rappela l'avertissement de Schmar, ne pas courir trop vite, sous peine d'atteindre la vitesse de libération et de rejoindre l'aurore cale sur orbite. Il descendit à son tour, se retenant de se précipiter le plus rapidement possible pour courir sur des kilomètres. Il soupira. C'était vraiment frustrant. « Bon, soit on va vers la forêt, soit on va vers le lac, » dit Yuri. La forêt s'étendait devant eux à quelques kilomètres, et le lac était plus loin sur leur droite. « On peut faire deux groupes ? » propose Axia. « Euh, non. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver sur une planète extraterrestre, » dit Max en rigolant. « Il vaut mieux éviter de faire les mêmes horreurs que dans les films, tu crois pas ? » « Commençons par le lac alors, ça devrait être plus vite fait, et on pourra revenir par la forêt, » reprit Yuri. « En route ! » cria Aladita en faisant un grand pas, presque un saut, vers l'avant. « Ouh là là ! Va falloir s'habituer ! » Petit à petit, ils s'adaptaient à la faible gravité. Ils faisaient des bonds presque lentement et progressaient comme des grosses puces paresseuses. « Chbouing ! Chbouing ! Chbouing ! » s'amusait à crier Aladita. Il y avait des fleurs extraordinaires sur le chemin, certaines deux fois plus hautes qu'eux, et presque aussi larges. Ils s'émerveillaient de chaque plante, de chaque brin d'herbe qui leur caressait le visage. Ils avaient l'impression d'avoir été rétréci à la taille d'une souris, et lâchés dans un jardin. Soudain, un bourdonnement agressif retentit derrière eux. Ils se retournèrent brusquement, mais sans rien apercevoir. Avec les herbes hautes et les fleurs, ils n'y voyaient pas bien loin. Xia essaya de sauter sur place, décollant de plusieurs mètres de haut, en tournant la tête dans tous les sens. Rapidement, elle abandonna sans avoir réussi à localiser la source du bruit. « Pas facile de regarder autour de soi en sautant ! » dit-elle. Pourtant, quelque chose approchait. Il n'y avait aucun doute. Plus cette chose était proche, plus elle faisait un vacarme assourdissant. Ça ressemblait à un moteur en dix fois plus fort. C'était totalement déplacé dans un décor aussi paradisiaque. Un vrombrissement grave qui semblait provenir de partout à la fois, comme si un hélicoptère leur passait au-dessus de la tête. « Là-bas ! » cria enfin Yuri en pointant le doigt au-dessus de lui. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Il désignait un insecte énorme, marron et noir, juste au-dessus d'eux. Il avait deux paires d'ailes qui battaient à une vitesse folle et huit grosses pattes poilues. Il devait bien faire la taille d'un humain adulte. Sa tête était terrifiante. Deux gros yeux globuleux, de longues antennes et des mandibules qui pouvaient sans doute couper les enfants en deux sans effort. Il avait dû rester caché dans les herbes jusqu'à ce qu'ils remontent et soient enfin visibles. Ils volaient quelques mètres au-dessus de leur tête et semblaient les observer. Les enfants étaient aussi pétrifiés que les adultes sur leur orcale. Ils n'osaient pas bouger un cil de peur de provoquer l'attaque de l'insecte géant. L'énorme bestiole ressemblait trop à une guêpe marron pour ne pas avoir peur. Yuri fixait son abdomen avec insistance. Il vit à travers les plaques de chitine dures et épaisses qui composaient l'armure de la créature. Des muscles puissants travaillaient sans relâche, irrigués par un sang transparent. Il regarda plus profondément encore et trouva ce qu'il craignait de voir. Un dard long comme un poignard fixé à une grosse poche de venin. Comme celui d'une guêpe ou d'une abeille, cette arme pouvait jaillir de l'abdomen de la créature en un clin d'œil. « Vous croyez qu'il est gentil ? » murmura Aladita qui s'était à nouveau entouré de son armure d'énergie. Ce fut la voix de Schmar qui répondit dans leurs oreillettes. « Il n'est ni gentil ni méchant. Par contre, il est possible qu'il vous voie comme de la nourriture ou comme des animaux qui envahissent son territoire. » Pas du tout rassurés par la réponse de Schmar, les enfants se rapprochèrent doucement les uns des autres. Xia avait les poings serrés et regardait fixement l'insecte terrifiant. « Même s'il n'est pas méchant, » murmura Max, « ce truc a vraiment une sale tête. J'espère qu'il va rester à distance, j'ai aucune envie de lui faire la bise. » Yuri ouvrait la bouche pour prévenir ses amis de la présence du dard lorsque l'attaque survint. La bestiole arrêta de battre les ailes et tomba brusquement sur eux, ses huit pattes tendues vers l'avant. Max tenta de la contourner, mais il calcula mal son coup et se lança trop vite. Il fut catapulté au loin, incapable de s'arrêter car ses pieds n'appuyaient plus assez sur le sol. Dans un grand brussement d'herbes et de plantes arrachées, il disparut. Xia fit un pas en avant, le regard déterminé, braqué sur la bestiole qui fondait sur eux. Elle sauta au moment où la guêpe géante arrivait à hauteur des fleurs, lui attrapa deux pattes au hasard et retomba au sol sans lâcher prise. Yuri vit avec horreur le dard sortir de l'abdomen de la créature, une longue pointe acérée de laquelle suintait déjà une petite goutte de venin. L'insecte se plia en deux, pointant son arme menaçante sur la poitrine de Xia. La jeune fille n'avait aucun moyen de l'éviter. Jamais elle n'arriverait à se débarrasser de son agresseur suffisamment vite. Les dents serrées, elle tira les pattes vers elle pour mieux lancer la créature au loin. Yuri, impuissant, lui hurla de faire attention. Il vit le dard frapper la poitrine de son amie juste à hauteur du cœur et son cri mourut dans sa gorge. Xia ne broncha pas et termina son geste. Elle fit tournoyer sa proie dans les airs et l'envoya valser au loin. Avec sa force extraordinaire, la guêpe n'ut aucune chance. Elle fut envoyée droit vers l'espace. Xia venait de mettre une guêpe géante sur orbite. Yuri se précipita vers elle, cherchant la blessure, le sang. Il commença à écarter frénétiquement les habits de la jeune chinoise sans même penser à utiliser son pouvoir. Elle lui attrapa les mains et il se sentit pris comme dans un étau d'acier. « Euh... Yuri ? » dit-elle. « Je croyais que tu voyais au travers, de toute façon. » Il éclata soudain de rire. Juste sous son nez, sur la chemise de Xia, il y avait une petite plaque bleutée qui scintillait dans l'ombre des fleurs. Il se tourna vers Aladita, qui le regardait sans cacher sa fierté. « Bon réflexe, hein ? » fit-elle avec un grand sourire. Xia fit un clin d'œil à Yuri avant de le lâcher. Elle se dirigea vers Aladita et la prit dans ses bras. « Merci Allah ! » murmura-t-elle. « Tu m'as sauvé la vie ! » Ils sursautèrent tous, lorsque les herbes à côté d'eux craquèrent soudainement et qu'une silhouette en émergea à toute vitesse. Max s'arrêta en dérapant, couvert de saleté, écorché à plusieurs endroits avec un bel œil au beurre noir. « Max ! » s'écria Aladita. « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? » « J'ai couru trop vite. Mes pieds touchaient plus par terre ! » soupira-t-il. Schmar m'avait prévenu, mais dans la panique, je suis parti sans réfléchir. « Je me suis cogné et écorché sur tous les brins d'herbe qui étaient sur mon chemin. » « C'est une fleur plus grosse que les autres qui m'a arrêté ! » précisa-t-il en montrant son œil contusionné. Xia ne put retenir un petit rire, et Yuri lui donna un coup de coude dans les côtes. « Bah ! » continua-t-il. « Ça aurait pu être pire ! » « Un peu plus vite, et je pouvais me retrouver sur orbite, avec quelques difficultés pour revenir et pour respirer. » « Au moins, t'aurais eu de la compagnie ! » dit Allah. « C'est là que Xia vient d'expédier l'horrible bestiole ! » « C'est une bonne nouvelle, mais il y a sûrement d'autres insectes géants qui traînent. » « Oui, et il pourrait y en avoir de plus en plus, » dit Yuri d'une voix sombre. « D'ailleurs, ce n'est pas un insecte. Les insectes ont six pattes. Ce truc énorme en avait huit. Ça fait de lui un arachnide, comme les araignées ou les scorpions sur Terre. D'un autre côté, les arachnides n'ont ni elle ni antenne, donc c'est pas ça non plus. » « Yuri ! » l'interrompit Xia. « Bestiole, c'est une bestiole, ok ? » « Maintenant que la question est réglée, tu pourrais nous dire pourquoi il pourrait y en avoir de plus en plus ? » « Ah oui, pardon, bien sûr ! » bafouilla Yuri. « En l'observant, j'ai remarqué que son corps était à peu près à la même température que l'air. C'est donc un animal à sang froid, comme nos insectes à nous. Et les arachnides, d'ailleurs, c'est pareil pour ça. Yuri ! » « Oui, oui, oui. Ça veut dire qu'ils ont besoin de la lumière du soleil pour se réchauffer. Et il vient tout juste de se lever. » Il montra le petit soleil blanc juste au-dessus de l'horizon. « Quoi que ce soit, » termina-t-il d'un ton lugubre, ces bestioles commencent tout juste à se réveiller. « J'ai une idée ! » dit Aladita. Une planche d'énergie bleue se mit à scintiller devant ses genoux. Sans hésiter, elle grimpa dessus et en fit apparaître une autre devant elle. Petit à petit, elle avançait sur un escalier qu'elle fabriquait. À chaque fois qu'elle montait sur une marche, la précédente disparaissait. Rapidement, elle fut assez haute pour voir le lac devant eux et la grande plaine qui s'étirait derrière. Elle mit ses mains en visière au-dessus de ses yeux. La lumière était très blanche. « Pourquoi ce soleil n'est-il pas jaune comme le nôtre ? Ça ferait moins mal aux yeux ! » dit-elle. « Notre soleil est aussi blanc que celui-là ! » répondit Yuri d'en bas. « C'est l'atmosphère de la Terre qui absorbe la lumière bleue ! » Le jeune russe croisa les mains et réfléchit quelques secondes avant d'expliquer. « Tu sais que la lumière blanche, c'est un mélange de toutes les couleurs ! » Aladita, perché au-dessus des herbes hautes, acquiesça. « Eh bien, l'atmosphère et les poussières qu'elle contient dispersent du bleu. C'est pour ça que le ciel a cette couleur, alors qu'en fait, il est transparent. Du coup, sur la Terre, la lumière que tu reçois du soleil, c'est de la lumière blanche à laquelle le ciel a enlevé une partie de son bleu. Et ça fait du jaune. » « Tu veux dire que, vu de l'espace, notre soleil est blanc comme celui-ci ? » demanda Aladita. « Oui, oui, les astronautes qui sont allés sur la Lune ou en orbite autour de la Terre voyaient notre soleil complètement blanc. » Brusquement, la jeune fille avait cessé de l'écouter. Quelque chose avait attiré son attention. Elle grimpa encore une marche, arrivant à presque 3 mètres de hauteur. « Comme ici, c'est beaucoup plus petit que la Terre, » continuait Yuri, « la gravité est plus faible et l'atmosphère nettement plus fine. Du coup, elle absorbe moins de bleu. C'est pour ça que ce ciel est beaucoup plus pâle que celui de la Terre et que son soleil est plus blanc. » « Il y a des trucs qui bougent dans l'herbe, » murmura Aladita. Elle scrutait la plaine, les yeux exorbités. « Oh là 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 ! » cria-t-elle soudainement. « Il y en a d'autres, il y en a d'autres, plein d'autres ! » « Douris avait raison ! Encore une fois ! » Le jeune russe tikka. La façon dont Aladita avait dit « Encore une fois ! » ne sonnait pas vraiment comme un compliment. Sans attente de réponse, elle sauta de son perchoir, droit sur Xia. La chinoise la rattrapa sans effort d'une seule main et la posa au sol. « Le champ est plein de bestioles ! » expliqua Aladita. « Elles sont posées sur les fleurs pour le moment, au soleil, mais elles commencent à bouger ! » Comme pour appuyer ses dires, des vrombrissements commencèrent à se faire entendre autour d'eux. « Elles ne doivent pas pouvoir aller dans l'eau ! » dit soudain Max. « On n'a qu'à aller au lac pour commencer. Elles n'y viendront peut-être pas et c'est plus très loin ! » Les quatre amis se mirent à bondir frénétiquement, essayant de courir du mieux qu'ils pouvaient. Max, en faisant attention à ne pas aller trop vite, partait devant et revenait pour leur indiquer la route la plus sûre. Le temps qu'ils arrivent, les guêpes géantes étaient toutes réveillées. Un bruit de moteur assourdissant résonnait sur toute la plaine. Leurs ombres inquiétantes planaient autour d'eux et les brins d'herbe semblaient bouger tout seuls. Ils se retrouvèrent sur une jolie plage de sable blanc comme de la neige, au bord d'un grand lac à l'eau limpide. Ça aurait été parfait s'il n'y avait pas eu les bestioles géantes derrière eux. « Là-bas ! » cria Aladita. « Elles arrivent ! » Elles montraient du doigt un nuage noir émouvant, au ras de l'herbe, qui venait droit dans leur direction. C'était un groupe de bestioles qui volaient les unes contre les autres, si proches que leurs ailes devaient se frôler. Les autres guêpes semblaient vaquer à leurs occupations. Elles virent volter entre elles, se poser sur des fleurs, sans se soucier d'eux. « Ce ne sont pas les mêmes, » dit Uri les yeux plissés. « Elles sont plus longues, plus fines. Leurs muscles sont plus puissants et leurs mandibules bien plus longues et tranchantes. Ce sont des soldates. » « Rapprochez-vous et suivez-moi ! » ordonna Aladita en allant vers le lac. Comme il lui emboîtait le pas et s'enfonçait de plus en plus profondément, Xia et Uri jetaient des regards inquiets derrière eux. Les créatures se rapprochaient à une vitesse inquiétante. « Euh, Alad, » commença Xia, « tu sais qu'on ne respire pas sous l'eau, n'est-ce pas ? » « Mais si ! » répondit l'intéressé. Une grande bulle bleue entoura soudain leurs quatre têtes et ils s'enfoncèrent dans l'eau comme des scaphandriers. Au-dessus d'eux, brouillés par l'eau et la bulle d'énergie, ils voyaient les guêpes tournoyer rageusement. « Des soldates, Uri ? » demanda Max. « Oui, comme pour des fourmis, je suppose. C'est la même espèce, mais il y a des soldates et des ouvrières. Peut-être même une reine et je ne sais quoi d'autre. » « Ce que tu expliques, » dit Xia avec un demi-sourire, « c'est que les guêpes nous envoient l'armée. » « Elles défendent leur territoire, » répondit Uri, « ou leur colonie. Qui sait, leurs oeufs sont peut-être dans le coin, si elles pondent des oeufs. Enfin, c'est difficile d'affirmer quoi que ce soit, on est sur une autre planète là quand même ! » Rapidement, l'ennui s'installa pendant que les quatre amis attendaient que les soldates s'en aillent. Aladita dut déformer sa bulle et former un tuba montant jusqu'à la surface pour renouveler l'air. Max se mit à chanter, amusé par l'écho sous-marin. Uri étudiait le fond du lac et les créatures qui y vivaient avec ses yeux surpuissants. Heureusement, il ne vit rien de bien gros, uniquement des petits animaux qui ressemblaient à des insectes. Xia partait nager en apnée et ne revenait que le temps de reprendre sa respiration. Et Aladita restait concentrée pour maintenir une bulle assez grande pour tous les quatre. Elle soupirait de plus en plus fort et transpirait beaucoup. « Hé ! Regardez ! » s'exclama soudain Max, interrompant sa chanson. Les soldates s'en allaient tout au même moment, laissant enfin les enfants tranquilles. Dans le ciel bleu clair, des petites traînées blanches, comme des nuages en forme d'étoiles filantes, apparaissaient par milliers. « Il faut qu'on en profite pour s'en aller ! » dit Max. « Elle risquerait de revenir, objecta Uri. Il vaudrait mieux attendre la nuit. » « La période de rotation de cette planète est assez longue pour les humains, fait la voix robotique de Schmar dans leurs oreillettes, 31 heures avant la tombée de la nuit. » « Aladita devra dormir avant, » remarqua Xia. « Ah ça oui ! » confirma l'intéressé. « Et manger aussi ! » Max courut hors du lac, provoquant des tourbillons qui faillirent renverser ses amis. Quelques secondes plus tard, il était de retour, l'escourant à nouveau. « Bon, on ne les voit plus, » dit-il, « et la forêt est proche d'ici. C'est un petit détour, mais nous pouvons y être assez vite. Je propose qu'on fonce et qu'on s'y réfugie le temps de voir si on tente un dernier sprint jusqu'à la navette. » Ils tombèrent tous d'accord et sortirent du lac. Aladita sembla soulagé de ne plus avoir à maintenir sa bulle d'énergie. Elle ne se plaignait pas, mais elle était toute pâle et avait du mal à marcher. Xia la souleva et la mit sur ses épaules sans être ralentie le moins du monde. « Comme ça, tu peux surveiller plus loin, » dit-elle en faisant un clin d'œil à sa jeune amie. Les quatre explorateurs se mirent en route le plus rapidement possible. Une tâche difficile quand le moindre pas se transforme en bond en avant. Max avait raison, les arbres se rapprochaient vite. À ce rythme, ils y seraient sans doute en moins d'une heure. Soudain, Yuri poussa un cri de surprise et se serra le bras avec la main. « Aïe ! Quelque chose m'a brûlé ! » Tous s'arrêtèrent et jetèrent des regards anxieux tout autour d'eux. Les mêmes herbes hautes qui bouchaient la vue ondulaient sous la brise légère. Par contre, les fleurs géantes se refermaient brusquement les unes après les autres, comme des plantes carnivores qui ont capturé une mouche. « Aïe ! » cria Xia en sursentant. « Ça m'a brûlé aussi ! » « Où ça ? » demanda Max. « Je... euh... » Xia ne répondit pas, mais une tâche fumante sur ses fesses répondait à la question. « C'est la pluie qui est brûlante ! » s'exclama Yuri. « Ah là ! Je sais que t'es fatigué, mais il faut que tu nous protèges ! » « Rapprochez-vous le plus possible ! » soupira la jeune indienne avant de se concentrer. Les enfants se blottirent les uns contre les autres, alors qu'apparaissait un dôme bleuté au-dessus de leur tête. Xia descendit Aladita et la porta dans ses bras pour diminuer sa hauteur. « On avance ! » dit Max. « Faut qu'on s'abrite sous les arbres ! » « Pourquoi la pluie est brûlante ? » murmura Aladita. Sans cesser d'avancer, Yuri braqua ses yeux au ciel et prit quelques instants pour observer. « Ce sont les cristaux de la lune de glace ! » finit-il par répondre. « Vous vous rappelez ce qu'on a traversé avec la navette ? » « Eh bien, la lune fait la même chose. Elle traverse un nuage de cristaux de glace. Ils rentrent dans l'atmosphère comme des étoiles filantes. » « Sauf que c'est pas de la glace qui vient de me brûler les fesses ! » s'exclama Xia. « Ils arrivent tellement vite que les frottements de l'air les réchauffent. C'est de l'eau, ça ne brûle pas, mais ça se transforme en vapeur, d'où les petites traînées blanches dans le ciel. Ensuite, elles se refroidissent un peu avant d'arriver au sol. Ils sont redevenus liquides, mais sont encore bien chauds. » « C'est pour ça que toutes les bestioles se sont planquées ! » réalisa Max. « Et nous, en bon touriste, nous sommes sortis pour nous promener ! » plaisante Xia. Tout autour d'eux, la pluie tombait en grosses gouttes fumantes et un épais brouillard se leva rapidement. Au bout de quelques minutes, ils n'y voyaient plus rien, ce qui les obligea à marcher doucement. Heureusement, la pluie avait cessé et Aladita avait pu laisser son parapluie d'énergie disparaître. À demi-consciente, elle se laissait aller dans les bras de Xia. La jeune chinoise s'inquiétait, son amie était pâle, froide, sa respiration saccadée. Et elle n'arrivait plus à garder les yeux ouverts. « Il faut qu'on s'abrite vite, » dit-elle. « Aladita doit absolument se reposer. » « Difficile de dire où on en est, » répondit Yuri. « Mais moi, je n'y vois vraiment plus grand-chose. Il y a des molécules d'eau partout où je regarde et ça me bloque la vue. » « Bravo, Yuri ! Tu viens de nous donner la définition du brouillard, » rie Canaxia. « On ne doit plus être bien l'eau, » les interrompit Max juste avant de se cogner contre un arbre. Max se massait le nez d'une main. « Au moins, cette fois-ci, tu ne courrais pas quand tu t'es cogné, » dit Xia en lui donnant une tape dans le dos. Il haussa les épaules sans répondre. Elle n'avait pas tort, ça aurait pu être pire. Malgré tout, son nez lançait et il s'était fait de nouvelles écorchures. Si cette mission continuait comme ça, il serait méconnaissable en rentrant sur le Rorkal. « S'ils arrivaient à rentrer sur le Rorkal. » « Ces arbres ressemblent aux nôtres, » dit Yuri après les avoir observés. « Du bois, de la sève qui monte des racines vers les branches et inversement, » « Des feuilles qui fabriquent de l'énergie à partir des rayons du soleil. » « Ils sont quand même salement hauts, eux aussi, » fit remarquer Max en regardant en l'air. « Oui, pour l'herbe et les fleurs comme pour les arbres, je pense que c'est à cause de la plus faible gravité, » répondit Yuri. « Il est plus facile de monter la sève en hauteur et il y a moins de poids sur le tronc. » « En tout cas, ça fait une très jolie forêt, » fit remarquer Xia. « Tout a l'air si... si léger, comme nous. » Elle ponctua ses paroles d'un bon gracieux de deux mètres de haut, en attrapant une feuille sur une branche et sans lâcher à la dita. « Tout est vert, mais ce n'est pas le même vert que chez nous, » dit-elle en observant sa trouvaille. « Ce n'est pas la même lumière non plus, » répondit Yuri. « Bon, je propose qu'on suive l'orée de la forêt jusqu'à ce qu'on soit le plus proche possible de la navette. » « Bonne idée, » marmonna Max qui se massait toujours le nez. « Mais attention à ne pas vous cogner aux arbres. Même s'il y a moins de brouillard ici, faire des bons dans une forêt, c'est toujours risqué. » Les quatre amis se mirent en route et remarquèrent vite que Max avait raison. Une fois lancé, même si les bons étaient beaucoup plus lents que sur la terre, impossible de tourner ou de freiner tant que les pieds ne touchaient pas le sol. Sur le chemin, ils trouvèrent enfin d'autres animaux que des guêpes géantes. Xia ramassa en riant un long verre de terre noire avec des milliers de minuscules pattes. Max attrapa un drôle de scarabée à huit pattes, vert clair, qui filait entre les fougères. Il était aussi gros qu'un chat, mais il se contenta de se rouler en boule lorsque le garçon le caressa. Yuri ne ramassa rien, mais il décrivait à ses amis ce que ses yeux extraordinaires percevaient dans la forêt. Des petits insectes, souvent à huit pattes, parfois plus, rampaient, volaient, creusaient dans tous les sens. Leur taille variait de l'acarien minuscule jusqu'au lapin à carapace. Les couleurs aussi, surtout chez les bestioles volantes, étaient superbes. Des libellules grosses comme des pigeons butinaient en haut des arbres en projetant des arcs-en-ciel miroitants de leurs trois paires d'ailes. Soudain, une sorte de grosse puce blanchâtre jaillit d'un tronc d'arbre pour en dévorer une. « Je suppose qu'ici aussi, la chaîne alimentaire fait valoir ses droits, » commenta Yuri. « Sauf qu'ici, je doute qu'on soit tout en haut de cette fameuse chaîne d'Ixia en regardant Aladita toute petite dans ses bras. » Sans rien ajouter, les quatre explorateurs reprirent leur route en surveillant beaucoup plus attentivement autour d'eux. Parfois, ils voyaient des ombres bouger ou ils entendaient d'inquiétants craquements dans les fourrés. Ils avaient l'impression d'être observés. « On est encore loin de la navette ? » demanda Xia. « Allons jeter un coup d'œil, dit Max. » Ils obliquèrent vers le sud pour se rapprocher de la plaine. Rapidement, ils se mirent à entendre le vrombrissement des guêpes. Plus ils approchaient de la lisière des arbres, plus le bruit était assourdissant. Il devait y en avoir des centaines, des milliers à butiner les fleurs. « Je vois la navette, » dit soudain Yuri. « Elle est encore assez loin sur notre droite. Étant donné le nombre de guêpes, il vaut mieux retourner plus profond dans la forêt. » « Tant vraiment savoir ce qui nous y attend, » fit remarquer Xia. Ils firent demi-tour et retournèrent se cacher à l'abri, relatifs des arbres. Une heure de plus à progresser dans la forêt par petits bons successifs, ils devenaient doués, leurs pas étaient mieux contrôlés, leur réception de plus en plus douce. Tout autour d'eux, le décor avait changé petit à petit. Les petits animaux avaient presque disparu. Même les fougères et les buissons se faisaient plus rares, comme s'ils avaient été coupés. En fait, on aurait presque dit que la forêt était entretenue. Même les feuilles mortes ne traînaient plus par terre. « Regardez ! » s'écria Yuri en montrant une trace entre les arbres. « On dirait deux sillons parallèles à une cinquantaine de centimètres l'un de l'autre. C'est comme la trace d'un chariot à deux roues. » Max reste à songeur quelques instants avant de secouer la tête. « Non, pas d'un chariot, dit-il. D'une colonne de fourmis. Des milliers de pattes qui viennent se poser sur le même chemin les unes derrière les autres. « Tu veux dire des fourmis avec cinquante centimètres d'écart entre les pattes de gauche et les pattes de droite ? » demanda Xia, très sérieuse pour une fois. « Ça fait sacré monstre ! » « Sachant qu'une colonie de fourmis magnants sur terre est déjà capable de manger tout ce qui reste sur leur chemin, précisa Yuri, et qu'il n'y a que quelques millimètres entre leurs pattes. » Des craquements inquiétants résonnaient régulièrement dans la forêt. Entre les bruissements du vent, leurs propres bruits de pas et les bestioles volantes, impossible de savoir d'où ils venaient. « Aujourd'hui, je préférerais que ce soit tes oreilles qui soient magiques, Yuri, » dit Max en lui faisant un clin d'œil. Il avait à peine terminé sa phrase qu'une énorme créature surgit entre les arbres. Elle ressemblait à une menthe religieuse de deux mètres de haut et arborait des rayures noires sur un corps rouge vif. Elle marchait sur ses six pattes arrières, ce qui lui en laissait encore quatre pour se battre, tranchantes comme des rasoirs, qui formaient de véritables faux devant son torse. Lorsqu'elle vit les enfants, la créature se mit à souffler et à siffler, produisant un son strident qui faisait grincer des dents. « On s'en va ! » cria Yuri. Les trois amis se mirent à sauter le plus vite possible pour échapper à l'insecte terrifiant. Xia ne lâchait pas à la dita, mais la jeune indienne n'avait même pas ouvert les yeux. Avec ses six pattes, creusant les deux sillons qu'ils avaient remarqués plus tôt, leur poursuivante pouvait avancer beaucoup plus rapidement qu'eux. Elle avait à chaque extrémité des crochets qui s'accrochaient à la terre, lui permettant de ne pas trop décoller et de rester très agile. « On ne la distancera pas ! » hurla Xia. « Yuri, prends Allah ! » Elle lança son amie dans les bras du jeune homme et se retourna pour faire face à la créature. « En voilà d'autres ! » s'exclama Max en montrant les arbres autour d'eux. « Elle nous a amenés dans un piège ! » Tout autour d'eux, des dizaines de menthes religieuses rouges et noires sortaient sans bruit de derrière les arbres. Elles avançaient prudemment en faisant claquer les longues faux qui leur servaient de bras. Xia se jeta sur un arbre, bondit comme une panthère, et arracha la première grosse branche qu'elle trouva. En retombant, elle la jeta à Max qui l'attrapa habilement. « Trouve un moyen de les retenir, j'ai une idée ! » lui lança-t-elle. Max se mit à faire tourner la longue branche au-dessus de sa tête le plus rapidement possible en sautant dans tous les sens. Il s'appuyait sur les arbres pour s'arrêter et s'élancer. Il fusait un coup à gauche, un coup à droite pour désorienter les créatures. Dès qu'il le pouvait, il donnait un coup à l'une des bestioles qui s'approchait le plus, la faisant valdaguer au loin à travers les branches. Il faisait attention à ne pas taper trop vite, de peur de casser son bâton. Mais le bois était bien souple et semblait tenir le coup. Il faisait beaucoup de vent, beaucoup de bruit, et ses mouvements hyper rapides semblaient faire hésiter les créatures. La marée rouge et noire recula un peu, mais cela ne durerait pas, elle reviendrait bien vite à l'assaut. Xia profita du répit. Pendant que Max tenait les créatures à distance et que Yuri s'occupait d'Aladita, elle s'approcha d'un arbre et l'entoura de ses bras. D'un geste sec, elle l'arracha du sol en grognant sous les forts. La terre remua, les racines claquèrent comme des cordes qui cassent, et elle se retrouva à tenir un arbre tout entier à bout de bras. Elle se retourna, et encore plus violemment que pour l'arracher, elle l'enfonça dans le sol comme on plante un piquet. Xia, en sueur, recommença la manœuvre avec tous les arbres qui lui tombèrent sous la main. Elle les replantait les uns à côté des autres, le plus serrés possible pour former une muraille. Yuri comprit rapidement ce qu'elle cherchait à faire. Il posa Aladita au centre du cercle que Xia était en train de fabriquer, et sortit une pelote de ficelles de sa combinaison. Il leva la tête et repéra très facilement les branches les plus solides des arbres qui les entouraient. Si Xia fabriquait les murs, ils allaient rapidement avoir besoin d'un toit. Il profita de la faible gravité pour bondir le plus haut possible et attraper les branches au passage. Lorsqu'il retombait, il les tirait avec lui et les attachait les unes aux autres avec sa ficelle. Après dix bonnes minutes de combat acharnés, le silence revint. Le dernier arbre avait été enfoncé d'un coup sec, et les quatre amis se retrouvèrent dans une cabane de bois, toute ronde, avec un toit de branches et de feuilles. Les bestioles de l'autre côté des arbres ne faisaient presque plus de bruit. Le calme retomba si brusquement qu'il laissa une impression étrange. « Wow ! » souffla Max en lâchant sa branche et en s'asseyant par terre. « Ils sont pas sympas avec les touristes sur cette planète ! » Xia s'occupait de Max. Elle avait sorti une trousse de premier secours et mettait des bandages sur ses coupures. Il avait beau être très rapide, les mentes géantes avaient réussi à lui faire quelques entailles. Yuri, de son côté, regardait à l'adita. Il vérifiait que son cœur battait régulièrement, que son sang circulait bien, qu'elle respirait correctement. Il vérifia tout ce à quoi il put penser, mais la jeune fille continuait de dormir. Elle avait tellement utilisé ses pouvoirs qu'elle devait être épuisée. Il la laissa tranquille, allongée par terre avec un tas de feuilles en guise de coussin. Il se releva pour faire le tour de leur cabane. Les troncs d'arbres que Xia avait plantés tenaient bon. Ils formaient un cercle d'une dizaine de mètres de diamètre en bloquant le passage aux bestioles. Yuri frissonna en les regardant par les interstices. Les mentes rouges et noires, avec leurs faux menaçantes et leurs gueules terrifiantes, se contentaient d'attendre. Elles ne bougeaient presque pas. Elles restaient juste là, assises sur leurs pattes arrières. Finalement, souffla Max faiblement, je préférais les guêpes. « Tu dis ça parce que c'est moi qui les mis sur orbite ? » répondit Xia en souriant. « Ce coup-ci aussi, c'est toi qu'as géré. Je n'ai fait que les retenir. Bonne idée, les arbres, d'ailleurs. » « Max, dit Yuri, si tu ne les avais pas retenus, Xia n'aurait jamais eu le temps de construire cet abri. Tu nous as sauvés. » « Sauvés ? Sauvés ? » fit la voix faible d'Aladita. « Moi, ce que je vois, c'est qu'on est encore sur cette fichue lune. » « Ah là ! » s'écrièrent les trois autres en même temps. Yuri se précipita sur sa jeune amie. « Tu vas bien ? Tu nous as fait une sacrée peur, tu sais. » « Bof ! Je suis super fatigué. Et j'ai super faim. J'ai tellement faim que je pourrais manger une de ces guêpes toutes moches. » « Hé ! Il y a bien meilleur au menu maintenant ! » lui lança Max en essayant de ne pas trop bouger. « Il y a la menthe religieuse à dix pattes en costume de coccinelle. » « En costume de coccinelle ? » s'étona Xia. « Oui, rouge et noir, comme une coccinelle, en nettement moins mignon. » « Géante encore ? » murmura Aladita. « Mais pourquoi tous les insectes sont géants sur cette fichue lune ? » Xia, qui avait terminé les pansements de Max, se leva pour aller la chercher. Elle la prit doucement et la souleva entre ses bras pour l'approcher du mur de la cabane en lui faisant un clin d'œil complice. « Regarde ! » lui dit-elle en montrant un trou entre deux troncs. La jeune fille eut un mouvement de recul en apercevant les menthes qui les assiégeaient. « Oh là là, faut qu'on parte d'ici ! » s'exclama-t-elle. « Je suppose que Yuri a un plan ! » « Eh bien... » commença Xia. « En fait, oui ! » la coupe a Yuri. « Sur Terre, s'il y a bien un point commun entre presque tous les animaux, c'est la peur du feu. » « Il y a de grandes chances que ce soit pareil ici. On va donc se fabriquer de grosses torches et on va partir le plus vite possible. La navette ne devrait plus être très loin. » « T'as de quoi faire du feu ? » lui demanda Max. « Moi non, mais toi oui ! » « Mais évidemment ! » s'exclama Xia en lui donnant une claque dans le dos. « Tu vas nous faire un feu comme un petit homme des cavernes en frottant deux bouts de bois l'un contre l'autre. Avec ta vitesse, ça devrait se faire super facilement. » « Voilà ! » conclut Yuri en souriant. « Il suffit de trouver de la mousse pour faire prendre le feu. Ensuite, Xia va nous déchirer des lanières de tissu avec une partie de nos vêtements. Ces lanières, on va les tremper dans la sève et les enrouler autour des bâtons. » « Il ne restera plus qu'à les allumer et à partir vers la navette ! » conclut Aladita. « Je me doutais bien que Yuri avait un plan. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Les explorateurs, qui n'avaient plus qu'une hâte, quittaient cette lune et ne jamais y revenir, se mirent à fabriquer des torches pendant que Max faisait un feu. Aladita, qui avait absolument voulu aider, tenait à peine sur ses jambes. Xia la souleva et la posa à nouveau sur ses épaules, puis lui tendit deux torches. « Je serai la mieux protégée du groupe avec toi pour repousser les guêpes, » dit-elle. Elle s'approcha du mur de leur abri et posa les mains sur un tronc d'arbre. Derrière les filles se tenaient Yuri et Max, chacun avec une torche dans chaque main. « Prêt ? » demanda-t-elle. Les deux garçons acquiessèrent d'un signe de tête. Et Xia arracha le tronc d'arbre. Plusieurs mentes géantes les attendaient de l'autre côté. D'un coup de pied fulgurant, Xia envoya la première disparaître entre les arbres. « En avant ! » cria-t-elle en s'élançant. D'une main, elle tenait les jambes d'Aladita. De l'autre, elle se mit à agiter sa torche en direction des créatures. Elles semblaient hésiter. Puis, lorsque Max et Yuri surgirent à leur tour, les mentes bâtirent en retraite. Les explorateurs bondirent en avant et se précipitèrent le plus vite possible vers l'orée de la forêt. Ils essayaient d'éviter les arbres, mais les mains prises, c'était encore plus difficile. Max, fatigué et blessé, se cogna une nouvelle fois à un tronc et lâcha l'une de ses torches. Lorsqu'il voulut se baisser pour la ramasser, il remarqua une horde d'innombrables créatures qui les suivaient. « On ne s'arrête pas ! » hurla-t-il en se remettant en route. Ils furent rapidement au bord de la forêt. La navette était en vue. Elle trônait impressionnante au milieu de la grande plaine survolée par des centaines de guêpes géantes qui bordonnaient comme autant d'hélicoptères. Max titubait, de plus en plus fatigué à chaque bond qu'il faisait. Entre ses blessures et l'utilisation intensive de sa super vitesse, son épuisement était insoutenable. Il se sentait au bord de l'évanouissement. Aladita serait contente de l'apprendre. Elle n'était pas la seule à devenir faible en utilisant trop son pouvoir. « Les mentes coccinelles ne nous suivent plus sur la plaine ! » cria Yuri. « On fonce à la navette ! » Les guêpes se mettaient à volter en rond en les apercevant, mais elles se gardaient d'approcher des torches. Hélas, lorsqu'ils furent à la moitié du chemin, les soldates apparurent à nouveau. Elles volaient toujours les unes contre les autres et venaient droit vers eux. Yuri espéra que le feu les ralentirait. La navette n'était plus qu'à un petit kilomètre devant eux, un dernier effort qui paraissait beaucoup trop long. Max trébucha et s'étala, lâchant une deuxième torche qui s'étignit en tombant par terre. Yuri s'arrêta et l'aida à se relever. Il lui passa le bras sous l'épaule et le soutint du mieux qu'il pouvait. Ils sautèrent maladroitement en direction de la navette. Malgré les efforts des deux amis, ils étaient trop lents, beaucoup trop lents. Ils allaient être rattrapés. Soudain, alors que les guêpes arrivaient sur eux, une sphère bleue apparut sur leur chemin. La soldate de tête la percuta de plein fouet. Lancée à pleine vitesse, elle s'assomma tout net et s'écrasa sur le sol en soulevant un nuage de poussière. Alla dit à Ricana en levant le poing en direction des bestioles restantes. Les guêpes qui n'étaient pas tombées repartirent à l'assaut, mais un tout petit peu trop tard. Schmar, qui surveillait par les caméras de la navette, ouvrit les portes au moment où les quatre amis arrivaient et le referma juste derrière eux. La navette était parfaitement isolée. Aucun son de l'extérieur ne rentrait. Tous les bourdonnements assourdissants s'éteignirent d'un seul coup. Le silence fut aussi soudain que bienvenu. Ils s'écroulèrent, à bout de souffle, sur le sol métallique. Pendant quelques minutes, personne ne dit rien. Ils ne cherchaient qu'à reprendre leur respiration. Ils profitaient du sentiment de sécurité enfin retrouvé de ne pas avoir à courir pour échapper à des insectes géants. Le simple fait d'être enfermé dans un vaisseau bien solide était un pur bonheur. Le voyage du retour parut durer une heure. Il n'avait qu'une hâte. Partir de ce système solaire. Ces lunes étaient superbes. La planète autour de laquelle elle gravitait aussi. Même ce petit soleil lointain avait son charme. Mais que de bestioles horribles ! Il n'avait passé qu'une journée sur la lune aux insectes et pourtant Uri s'était déjà habitué à se sentir tout léger. La gravité du Rorkal, réglée pour être proche de celle de la Terre, lui paraissait écrasante. C'était comme s'il pesait deux tonnes et que chacun de ses pas était un effort harassant. Il sourit en pensant à son lit bien moelleux et bien chaud. Une bonne nuit de sommeil et il serait frais et dispo pour une nouvelle exploration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada